Sous-titrage ST' 501 Merci, Monsieur le Président. Juste avant la pause, Monsieur le témoin, vous aviez dit ne pas vous souvenir de visites de dirigeants Khmer Rouge ou de délégations étrangères sur le site de construction du barrage de Kampong-Hui. Je voudrais juste citer deux documents pour voir si cela vous rappelle quelque chose. Il y a tout d'abord le document E3, barre 1339, à la page en anglais, il n'y a pas d'autres langues disponibles, en anglais 001-6-8-3-4-2. Il s'agit d'une émission de radio du gouvernement du Campuchia démocratique qui est datée du 10 décembre 1977 et c'est une émission qui décrit la visite du vice-premier ministre Chinois Chen Yong Kuei à Batambang le 9 décembre 1977. Accompagné de Pol Pot, de Rosnim alias Mool Sambat, ainsi que Yeng Sari, Vornvet, Meipang et Chuncheon. Il est dit dans cette émission que l'ensemble de ces personnes a visité le réservoir du 17 janvier situé dans la commune de Pnum-Sampoi. Monsieur le témoin, est-ce que vous travaillez toujours au barrage du Camping Pui en décembre 1977 ? Est-ce que les vocations de cette visite d'un dirigeant chinois vous rappellent-t-elle quelque chose ? Does the reference to this visit by the Chinese Prime Minister remind you of anything ? I have never seen the visit while I was working there. tandis que je travaillais là, je n'ai jamais vu la visite de haut placée là-bas. D'accord. Et deuxième document, il s'agit du document E3-18, un livre écrit par Kusin Pohn, l'histoire récente du Cambodge et mes prises de position. L'extrait que je vais lire se trouve à la page en français 0059 5487, en anglais 0010 3780 et en il écrit ceci. D'autre part, si peu que j'ai parcouru le pays durant les années 75-79, j'ai pu néanmoins voir de mes propres yeux certaines des réalisations dont j'avais longtemps rêvé. L'irrigation si nécessaire des campagnes, grâce aux réservoirs de Trappingsma, entre parenthèses, Phnom Strock à Simrip, fermez la parenthèse, et de Camping Pui à l'ouest de Batamba. Le potentiel de confiance dont bénéficie à mes yeux le régime, par sa victoire et ses réalisations, explique que je ressente comme prioritaire, quant à mon comportement, d'apporter mon aide dans la mesure de mes moyens, et de ne rien faire, en tout cas, qui gêne le déploiement de ses efforts. C'est dans un tel contexte qu'il faut comprendre le fait qu'un intellectuel, comme je le suis, accepte des règles de discipline qui se sont avérées dramatiques, comme l'isolement et la concentration de chacun sur sa tâche spécifique. Fin de citation. Oui, à part que M. le coprocureur international avait envie de lire à ce moment précis ce passage de l'ouvrage de M. le Sampan, qui, encore une fois, n'a rien à voir avec ce segment-ci relatif au vietnamien, mais puisque le témoin a indiqué qu'il ne se souvenait pas avoir vu de dirigeant, qu'il n'avait pas vu de dirigeant, je lui demande quel est l'intérêt de citer, à part pour le plaisir de M. le coprocureur, quel est l'intérêt de citer ce passage à ce moment-ci. Il n'y en a pas. On est en train de perdre du temps. Monsieur le Président, je n'ai pas encore pu poser ma question, donc je crois que l'objection est prématurée. Ce que je peux poursuivre. Ma question, M. le témoin, est de savoir si, à l'époque, vous saviez qui était Q. Sampan, quelles étaient ses fonctions ? Je ne connaissais pas cette personne à l'époque. Qui était Q. Sampan ? Je ne savais pas à l'époque, qui était Q. Sampan ? Merci. Je passe à un autre sujet. Tout à l'heure, vous avez dit que Tak Sham était le chef du district de Banon. Est-ce que vous saviez qui était le chef du secteur 3 à l'époque ? Vous étiez sur place. à l'époque, quand vous étiez dans cette région ? Je ne connaissais que Tak Sham. Je ne savais que Tak Sham. Et je ne savais pas à l'époque, qui était en charge du secteur 5. à propos de Tak Sham. Est-ce que lui-même ou d'autres cadres du parti ont organisé dans le district de Banon des mariages durant la période 75-79, durant la période du Campuchia démocratique ? C'est la période du Campuchia démocratique. Vous voulez savoir sur les marriages ? Non des marriages n'avaient pas pendant cette période. Il y avait seulement des commitments. Il n'avait que des engagements qui étaient pris. Il n'avait que des engagements qui étaient pris. Ils ont demandé au couple de se donner la main et de prononcer leur engagement. Il n'y avait pas de mariage. Très bien. Effectivement, ce sont les termes utilisés à l'époque. C'était un engagement. Je voudrais donc parler de ces engagements. Est-ce que lors de ces cérémonies où les couples prenaient un engagement ? Les futurs mariés se connaissaient-ils à l'avance ? Et s'étaient-ils choisis ? Les couples qui ont fait ces commitments ne se connaissaient pas ? Et s'étaient-ils choisis ? Ils ont décidé de marier un autre ? Ils se connaissaient. Ils se connaissaient. Ils ont décidé de faire un engagement. Ils ont décidé de faire part de leur engagement. Aucun mariage n'avait lieu. Est-ce que vous avez vous-même assisté à des mariages ou à des cérémonies d'engagement ? Est-ce qu'il y a eu des mariages ou des cérémonies ou des cérémonies pendant lesquelles les gens ont fait des commitments ? Non, je n'ai jamais assisté à une telle réunion au cours de la guerre. Les couples s'engagés. Les communes sont engagés. Les chers sont engagés. Et le droit a été invité à ce type de réunion. Moi, j'étais simplement une personne de baron. D'accord. Donc, quand vous dites que lors de ces mariages, les personnes consentaient, vous n'étiez pas là ? Vous ne saviez pas s'ils consentaient, donc librement ? Vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas à dire qu'ils ont fait ces commitments librement. Ils ont partagé cet accord et ils ont permis de s'engager. Ils allaient à un endroit appelé Lui, à un endroit appelé Lui, à un endroit où ils n'étaient pas là pour attendre. Je ne suis pas allé là pour y assister. Moi, j'étais occupé avec mes activités et mon travail là où j'étais. Bien. Comme vous n'aviez pas assisté, je ne vais pas poser davantage de questions sur ce sujet. J'ai aussi quelques questions sur la politique du Kampocha démocratique concernant le traitement des anciens militaires gradés et fonctionnaires de l'ONOL. Tout d'abord, dans la région de l'ONOL et en particulier dans le district de Banon, qu'est-il arrivé aux anciens militaires gradés du régime de l'ONOL et aux anciens fonctionnaires de l'ONOL dans les jours et les mois qui ont suivi le 17 avril 1975 ? Le 17 avril 1975, le 17 avril 1975, le 17 avril 1975, j'ai vu des militaires et des soldats qui sont allés à Oupong-Mohan. Il y avait un soldat. Il y avait un soldat. Il y avait un soldat. Il y avait un soldat dans l'ancien régime. Il y avait un soldat. Il y avait été exécuté et été tué par un mal. Et à ce moment-là, sa femme pleurait. Et à ce moment-là, sa femme pleurait. Est-ce que vous connaissiez personnellement cette personne qui a été emmenée et abattue? Je parlais de la personne qui a été tuée ce jour-là, qui a été fusillée, et dont la femme pleurait. Est-ce que vous saviez comment elle s'appelait? Je ne connaissais pas le nom de cette personne. Cette personne a été emmenée à proximité de mon village. Quand vous dites à proximité de votre village, est-ce que c'était près de Pnome-Tapoy? Est-ce que c'était près de Pnome-Tapoy? Monsieur le démoin, veuillez observer le microphone, dit le Président. Réponse. On a emmené à pied cette personne qui a passé à la proximité du village et il prenait des détections de Pnome-Tapoy. À ce moment-là, la personne était emmenée à pied avec d'autres soldats. Peut-être que cette personne avait un certain rang dans le service. Et c'est cette personne qui a été emmenée et exécutée. Est-ce que vous avez entendu parler d'exécution à un endroit qui s'appelait Chanlao Gdaong? Alors je vais appeler Chanlao Gdaong. C'était mon chef d'unité. C'était mon chef d'unité. Et quel grade avait-il et quelles fonctions occupait-il à l'époque? Est-ce que c'était une personne importante dans l'armée sur place? Est-ce que c'était une personne importante dans l'armée sur cette location? C'était mon chef d'unité. 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 Je l'ai entendu parler. C'était mon chef d'unité par la moitié. C'était mon chef d'unité. À ce moment-là, j'allais cueillir des oranges de Pursat lorsque j'ai rencontré le corps en décomposition de Ouen. Et est-ce que lorsque vous avez vu son corps en décomposition, portait-il encore son uniforme ? Did that body have a uniform on it ? President, please await Mr. Witness of the microphone before you speak. Witness, he was wearing ordinary clothes and the clothes were torn because of the dog or perhaps beating the body. Le cadavre. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre chef de bataillon qui s'appelle Trout. Est-ce que vous avez reçu des instructions de la part de votre chef ? Monsieur le témoin, je crois que pour parler, il faut attendre que la lumière soit rouge sur votre microphone. Je vais d'abord poser la question. Vous avez parlé de votre chef de bataillon, Trout. Est-ce que vous avez reçu des instructions de sa part concernant le fait qu'il fallait identifier ou dénoncer les anciens haut-gradés de l'armée de Lon Nol ? Oui, je vais, pour clarifier, juste lire ce que vous avez dit aux enquêteurs des juges d'instruction. C'est le document E3, barre 5, 1, 8, 7. En français, c'est la page 4, en Khmer, page 3 et 4, et en anglais, page 4 également. Vous avez dit ceci. Je cite. On cherchait à éliminer les hauts responsables de l'armée de Lon Nol. Je sais que les soldats et leurs familles étaient évacués de la province de Batamban. J'ai entendu Crouch dire, je cite, « Si quelqu'un connaît les anciens soldats haut-gradés, rapportez-les moi. » Fin de citation. Donc voilà ce que vous avez dit auparavant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage ce que Crouch a dit à propos de ces soldats haut-gradés qu'il fallait lui rapporter ? Et ça, il devait être apporté à lui, à lui, à lui, à lui, à lui. Je n'ai rien dit lorsque il m'a posé une question. Je ne savais pas qui occupait un certain nombre. Comment faisaient les cadres sur place pour essayer d'identifier les anciens militaires de l'armée de Lon Nol ou les anciens hauts fonctionnaires ? Est-ce qu'ils utilisaient une méthode pour essayer de les identifier, de les rechercher ? Est-ce qu'ils utilisent des méthodes pour essayer d'identifier ou de les chercher ? Ils ont été emmenés et écrasés. C'était ce que l'on faisait aux officiers de haut rang. Il a été arrêté et emmené. Et plus tard, il a été écrasé. Avant de pouvoir les emmener, est-ce qu'on disait à ces gens quoi que ce soit pour les convaincre de venir, de suivre les cadres Khmer Rouge ? Quelle était la méthode qu'on utilisait ? Est-ce qu'on leur disait ce qu'ils allaient faire quand ils étaient emmenés ? Qu'est-ce que les cadres leur disaient quand ils les emmenaient ? C'est-ce que les cadres de Khmer Rouge ? Je ne comprends pas votre question, M. le co-professor. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? Oui, je vais la changer. Vous dites qu'on emmenait et qu'on écrasait le cadre militaire de haut rang. Comment faisait-on pour les convaincre de les emmener sans qu'ils se révoltent ? Qu'est-ce qu'on leur disait pour qu'ils acceptent de suivre les Khmer Rouge ? Je ne sais pas comment répondre. Je crois que ce n'a pas été clair. Je vais passer à une autre question. Vous avez dit que les militaires de haut rang étaient emmenés et écrasés. Qu'en étaient-ils des membres de leur famille ? Leurs femmes, leurs enfants, leurs parents ? Est-ce que les membres de la famille de ces cadres de haut rang étaient également visés et arrêtés ? Non, ce genre de choses n'est jamais arrivé. Les membres de la famille n'ont jamais été arrêtés et emmenés. Je vais peut-être y revenir tout à l'heure. Il y a un témoin dans la même région qui s'appelle Cho Ponlock, C-H-U-C-H, P-O-N-L-O-R-K, qui a fait une déposition E3, barre 5211. Il a parlé de l'identification et de l'exécution d'anciens fonctionnaires et militaires, après le 17 avril 1975. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez cette personne, Cho Ponlock ? Ce n'est pas grave. Il a parlé de Tacham et de son rôle, et dans sa déclaration E3, barre 5211, voilà ce qu'il dit à la page 3 en anglais, 3 en français, et pages 2 et 3 en Khmer. Il décrit comment Tacham, je cite, ordonnait aux anciens soldats de cette espèce d'ennemi, l'Onnol, de se réunir dans le monastère de Pnom Sampo. Et plus loin, il dit ceci, après, je sais qu'ils enquêtaient au sein de la population, dans la commune de Pnom Sampo, pour rechercher les fonctionnaires du régime de l'Onnol, etc. Cette enquête se déroulait avec succès. Je voyais les subordonnés de Tacham, des militaires, arrêter les gens qu'ils avaient identifiés, les mettre dans des véhicules, en disant que c'était pour les envoyer faire des études à l'encart supérieur. Parmi les gens arrêtés, il y avait, par exemple, le chef de la commune de Pnom Sampo, dénommé Clot, K-H-L-O-T, Chan, C-H-A-C-H-A-N. Il y avait aussi Mi Vert, chef du village de Pnom Sampo-le, et un enseignant à Pnom Sampo s'appelant Chan Moul. Fin de citation, et par la suite, il décrit que ces personnes ont disparu, ont été tuées par balles. Et il y a une objection, alors que je n'ai pas posé de question, M. le Président. Il y a une objection, alors que je n'ai pas même posé de question à la mémoire, M. le Président. Le Président, vous avez le flanc maintenant, M. le Président. Merci, M. le Président. Je suis sûr que la mémoire ne comprendra pas quelque chose qu'il a juste entendu. Mais, n'importe ce qui, je pensais que la pratique était de poser des questions à la première fois. Nous tous savons que cette mémoire a dit certaines choses sur Tacham, mais, en bleu, la Président commence à lire un tout extrait de quelqu'un qui ne sait même pas. Donc, je pense que même si la Président n'a pas lu des questions, en lisant cet extrait sans l'introduction et la forme d'un fondation, la question devrait donc être prohibitée. Il devrait faire en sorte que la question ne soit pas autorisée. Je suis désolée, M. le Président. Je veux dire, vous avez intervenu à un moment où aucune question n'a été demandé, et vous êtes en train de dire que toutes les questions devraient être forbidden. Alors, la prochaine question va être, quelle est votre réaction ? Le problème que j'ai, c'est la pratique qui a été utilisé. C'est comme ce témoin dans son procédé dans son procédé sur un certain nombre de choses au sujet de Tacham. Je suis resté ici pour environ 5 minutes, jusqu'à ce que la procédure a été terminée. Bien sûr, il n'y a pas d'objection à toutes les questions dans le futur, car je ne sais pas ce que la procédure va demander. Mais la prochaine question va être posée par l'accusation, mais je pense que la question, aussi, c'est à demander la réaction des témoins à la citation. Et c'est ce qui me pose problème. Eh bien, Monsieur le Président, je ne vais pas formuler cette question de cette façon-là. C'est plutôt la pratique de l'avocat de Nunchia de citer, en général, de très très longs extraits qui n'ont rien à voir avec les dépositions des clients, et de leur demander ensuite de réagir. Ma question est la suivante. Est-ce que vous-même, Monsieur le témoin, vous souvenez d'un rassemblement de fonctionnaires et militaires de Lonnol à Watknam Sampeo ? Dites-nous simplement si vous avez entendu que des gens, des hauts cadres ou des hauts militaires étaient rassemblés sur place. Vous ne savez pas ce qu'il y a eu. Je n'ai jamais entendu parler de ce sujet, et pas plus que l'on a posé de questions à ce sujet. Je n'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. J'ai une question de suivi concernant les noms qui ont été cités par cet autre témoin. Il parle d'un certain Claude Chan, chef de commune de Klam Sampeo. Est-ce que vous connaissez cette personne, et savez-vous ce qui lui est arrivé ? Et vous savez ce qui s'est arrivé à cette personne ? Il était le chef de commune. Et il a aussi été emmené pour être tué. Est-ce qu'il y en était de même du chef du village de Klam Sampeo-Leu, qu'on appelait Mi Voet ? Je ne sais pas. Vous souvenez-vous de la période à laquelle Claude Chan a été tué ? Sous le régime du Kampuchea démocratique ? Claude Chan. Claude Chan. Claude Chan. Il a été tué. Quand ils ont fait enquête et ont découvert qu'il était chef de commune, il a été emmené pour être écrasé. Bien. Et sans doute, quelques questions, si mes collègues de la partie civile n'ont pas d'objection. Vous-même, vous étiez ancien soldat de London. Est-ce que vous avez craint votre vie ? Est-ce que vous avez craint d'être arrêté pendant le régime ? Oui, j'avais peur aussi. Mais j'ai travaillé très dur. Ils m'ont demandé chef d'unité pour le repitage du roux. Ils m'ont demandé chef d'unité pour le repitage du roux. Et c'est pourquoi ils m'ont gardé. J'étais soldat aussi. Ce matin, vous avez parlé d'un certain Tadalk, qui avait été tué. Que reprochait-on à cette personne ? Est-ce que cette personne faisait partie des militaires, de Lonol ou des anciens fonctionnaires ? Ou bien il y avait-il une autre raison pour laquelle on l'aurait tué ? C'est qu'il avait une arme. Une arme à feu. Et comme il avait une arme, est-ce que cela voulait dire qu'il était un ancien militaire ? Est-ce que cela signifie qu'il était un ancien militaire ou qu'il n'avait rien à faire avec ça ? C'était probablement un soldat de Lonol. Peut-être était-il le soldat de Lonol. Il avait caché son arme. D'accord. Et qui l'a tué ? Est-ce que vous avez vu cette exécution ? Vous avez vu cette exécution ? Vous avez vu cette exécution ? Le président, vous avez vu cette exécution ? Écrasé, ça veut dire tué. Ils ont dit que Tadouk avait une arme à feu et qu'il avait osé protester contre eux et il a été écrasé. Et j'ai été témoin de son exécution car j'ai participé aussi à cette réunion. On a tué aussi un de ses enfants en même temps que lui. Et c'est ce dont j'ai été témoin. Et c'est ce dont j'ai été témoin. Quand je suis allé à une réunion à Pnum Sampol, Sambath est venu présider une réunion une fois. Je ne voyais pas bien son visage car j'étais loin. Sambath est venu présider une réunion une fois. Lors de cette réunion, est-ce qu'il vous a parlé de la situation de sécurité, de la présence d'ennemis, ou du fait que vous deviez faire preuve de vigilance révolutionnaire ? Est-ce qu'il vous a parlé de ces concepts-là ? Il vous a parlé de ces concepts-là ? Ils nous ont dit de travailler très dur pour cultiver le riz. Ce n'était pas une réunion sur les idéologies, mais plutôt pour nous exhorter à travailler dur et cultiver le riz. Merci, monsieur le témoin. Je n'ai plus d'autres questions. Merci, witness. Je n'ai plus d'autres questions. Je laisse la parole à mes collègues. Merci. Je vais maintenant donner le floor à mes collègues. Merci. Le Président, merci. Je laisse à présent la parole à mes collègues. Merci, M. le Président. Merci, monsieur le Président. Merci, mes collègues. I would like to ask the witness, I am on the lawyers for the civil party. I have a number of questions to put to you. First of all, I would like to ask about the use of words about platoon brigades, regiments. So could you clarify why they use those words to apply to your group who were just ordinary people? So could you please clarify why they use these military terms to apply to ordinary group of people? I did not know about the reason. I heard from people said about brigades, platoon, and I did not know where these terms came from. So I just followed what people said. So these terms were used to refer to people at the dam site, or it was a generic term used at your base, or at nearby base. Please hold on, Mr. Witness. Witness, yes, the terms, brigades, platoon, yes, they were used, chief of brigades, chief of platoon were used at that time. Lawyers. So I move to another question. Could you please? In fact, you said that you live in Kropo-Cheng village. So is that true, Mr. Witness? Yes, that's correct. So do you know Kropo-Witness? I know that village, it was near the mountain. Yes, we should, yes. We should know this village. It's very good. We should know this village. I should know the village. We should know this village. It was pretty good. The village of Kropo-Cheng village. Go after this village, we should know. Did you know whether or not there were Vietnamese living in Kropo-Cheng village, while you were living in Kropo-Cheng village? No, I was long near there. Nous n'allions pas dans d'autres villages. Nous devions rester dans notre région. Merci. Vous avez parlé de Toul Ta Trong près de Ptong Khoi, et c'était un site d'exécution. Et vous avez dit aussi qu'il y avait des corps et des corps à ce site. Est-ce que vous savez si il y avait un ruisseau proche de le président? Je vais attendre votre micro. Le c'est bon. C'était la liste de Toul Ta Trong. Il y avait un ruisseau. Il y avait un petit courdeau. Question. Does this mean that Toul Ta Trong was located close to that small stream? Is that correct? Answer. Réponse. Toul Ta Trong was located to the east of that small stream. du ruisseau. The small stream was located in the west direction. Did execution happen within the area of that small stream? Answer. Some people had been relocated from Pailon and they were placed in the area of that small stream. I did not know whether they were killed at that small stream. Je ne sais pas si ils ont été tués au ruisseau. semble-kl? I will not simply reason why. Mr. Litko here. uruemia. Question. I would like to read the document E3 thoughts. En France, 72, 32. It is an interview of a monk named Um An. In that document, Khmer Ion, 019, 78, 83, English, 00, 27, 41, 60, French, 00, 22, 61, 56. There were city families of Vietnamese, including children who were living in Krope-de-Bau, Sampel commune. They were executed by Khmer Rouge in 1976 at a small stream near Pnum Khoi. It was about 700 meters away from Krope-de-Bau village. Please translation. I would like to ask you whether or not you are aware that Vietnamese people were taken to be killed at that so-called small stream. President, please observe the microphone, Mr. Witness. Answer. Some people fled from Pailin and they leave. They resided at Tultatrong. Perhaps there were no people killed at that small stream. Some of them may have died because of our hunger. Call it lawyer. You may mention that some people fled from Pailin. Did some of them reside in Krope-de-Bau village? Answer. They did not go to live in Krope-de-Bau village. In fact, they fled from Pailin and went to live at a small stream where they faced hunger and diseases. Little lawyer, you were living in Bannon. Can you tell the court about the period of 1976 or perhaps the period of 1977 and 1978? Were there any Kmer Kram living in Bannon or in other adjacent communes? Please wait, Mr. Witness. Please observe the microphone before you speak, said President. The President, the témoin. Answer. They were not living within Bannon village. I mean, the Kmer Kram were not living within my commune. They were living in other areas far away from my commune. Question. Then, were there any Kmer Kram living in the adjacent village to your village? Answer. No Kmer Kram were living in any villages adjacent to my village. I would like to seek permission from Mr. President to read a short excerpt from document E3, last of 5185. This document has something to do C'est un document par avec un témoin 00109, English 0027, 4166, et French 0022, 6163. There is a sentence stating that I saw the killing of a group of Khmer Khrom, perhaps about 20 of them, near a small stream, which was near Pnum Takoy. That group of people include men and children. I saw a group of cheng, five of them within that group, took that group of people to be killed. Presentation. Mr. Witness, have you ever heard about the incident or the killing of Khmer Khrom people near Pnum Takoy or small stream? President. Please wait, Mr. Witness, you have the floor now, Mr. Koper. Mr. Thank you, Mr. President. I objected this question. First of all, there is no foundation for any knowledge this particular witness in respect of that event, but more importantly, the alleged killing or the treatment of the Khmer Khrom is as a trial chamber has been outside of this trial. We're dealing with the alleged genocide of the Vietnamese and Khmer Khrom or the treatment of the Khmer Khrom is specifically excluded. So also on that basis, I objected this question. Je m'oppose donc à la question. Monsieur le Président, just une précision sur ce point, car nous n'avons pas fait la même lecture de la décision de la Chambre que la défense de Nuenchia, et je me réfère ici à votre décision orale du 25 mai 2015 E1 bar 304.1, s'il est clair que la Chambre a exclu du champ du procès le fait de considérer les Khmer Khrom comme un groupe distant, elle semble beaucoup plus évasive sur la possibilité de considérer in fine que les Khmer Khrom étaient assimilés à des Vietnamiens. C'est en tout cas la lecture que nous avons fait de votre décision E1 bar 304.1, je tenais à vous le préciser. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je ne leur ai pas parlé. Les vietnamiennes dans le bataillon numéro 8 qui ont été emmenés pour être tués à Thuil Tha Khoi. Est-ce exact? Réponse. Je n'ai jamais dit qu'elles étaient emmenés pour être tués à Thuil Tha Khoi. Je ne l'ai jamais dit. Le Président a répondu clairement à votre question. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas le droit. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas le droit. N'avez-vous pas dit que des familles vietnamiennes avaient été emmenées par les Khmer Rouges des familles qui étaient dans le bataillon 2? Réponse. J'ai dit quelques familles. Je l'ai dit quelques familles. C'est vrai, je l'ai dit. Ils ont été emmenés pour être tués à Thuil Tha Khoi. Le témoin a dit qu'il a vu qu'elles avaient été ligotées et avaient été emmenées, mais il n'a pas été témoin de l'exécution. C'est bien sûr. C'est bien sûr. Merci, Président. Merci, Président. Je l'ai entendu un témoin dire que ces personnes avaient été tuées à Thuil Tha Khoi. Monsieur le témoin, j'aimerais que vous apportiez des précisions. Comment avez-vous reconnu qu'ils étaient vietnamiennes? Answer. Ils ont parlé avec un accent. Pour cette raison, ils ont été arrêtés. Je suis terminé avec mes questions, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il n'est pas le temps pour l'adjustement. Le moment est venu de l'audience. Et le hearing will resume tomorrow, 9 December 2015, at 9 a.m. Tomorrow, the chamber will continue hearing the testimony of Président, and it may continue to hear 2TCW 949. Please be informed and please be on time. Thank you, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le hearing of your testimony as a witness. Before, the chamber has not come to a conclusion yet. You are therefore invited to be here once again to testify at 9 a.m. The court is now adjourned. Sous-titrage ST' 501